Musique de générique Eh bien c'est tout le monde ! C'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de notre aventure horrifique sur Alan Wake 2. Et nous sommes dans la salle de projection, c'est en noir et blanc, seul le rouge ressort. Quelle vision artistique, évidemment n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, installez-vous confortablement. 4K à 60fps. Et on est parti dans cette fichue-ci. L'idée de ce qui peut se passer ici les gars. Qu'une fichue idée de ce qui peut se passer ici. Il y a un peu de couleur qui ressort quand je l'éclaire avec ma lampe. Le bleu, le rouge notamment. Alors le rouge ressort quoi qu'il arrive. Ok. Oh waouh ! J'étais de retour au départ. Une boucle dans une boucle. Je devais continuer. Je suis là, espèce d'enfoiré. Entre toi ! C'était qui ? Qui a dit ça ? Le grand maître ? Tu me parles. Il faut masquer, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'un petit. J'entends des bruits de passe effrayants. Le Casey de l'histoire perdait les pédales. Ce serait bientôt mon tour. Ah ! Ok, maintenant c'est là. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au lieu du crime. Je suis là, espèce d'enfoiré. Contre toi ! C'était qui ? Qui a dit ça ? Un joli numéro de clinquette, fugue. Tu sais, c'est le mec qui a pas de passer. Le grand maître, tu me parles. Il faut masquer, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'abruti. Oh, il y a des bruits de folie, hein. Oh, il y a des bruits de folie. Putain, il faut que je le trouve à chaque fois là. Oh, waouh. C'est l'esprit. Oh, tu m'éliques, tu es tellement mon vieux. Merde, 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 merde. Reprends-toi maintenant. Rita, j'ai un digère, Rita. Il y a des choses à foirer. Je l'ai hérée tellement de fois, mais j'y suis toujours en sa foire. Je m'y prends mal. Je l'ai, je suis pris. Qu'est-ce qui marche ? Est-ce que c'est moi qui me donne ? Est-ce qu'il me prend mal du temps ? Ou est-ce que c'est le jeune richard ? Allez, il y a une mauvaise carrière. Collier, je dois écrire. Mais, bien sûr, c'est évident. C'est une vie d'arger. Parcours littéraire. Ok. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer. Regresser jusqu'au lieu du Grimm. Waouh. Qui a dit ça ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Eh, vous vous trompez de tes mains. Je ne suis pas Alex Casey. Je l'incarne juste au cinéma. Ce n'est qu'un personnage de fiction. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous n'avez pas à me tuer et à prendre ce couteau pour me poignarder. Vous pouvez laisser tomber et faire demi-tour. Oh non. Oh non, pas ça. Vous le regretterez. Ah. Bah, mon bon. C'est pas vrai. Ça va, tu as de la chance. Oh, waouh. C'est un délire. Ça retourne le crâne, les frères. Oh, putain. On va retomber sur... On va retomber sur l'ombre noire, à mon avis, non ? Quand il commence à y avoir des trucs comme ça, c'est qu'il y a l'ombre noire pas loin. Ouais, voilà. Ça sent pas bon, cette histoire, je vous le dis. Bienvenue, Alex Casey. Je vous félicite. Vous avez bien joué votre rôle. Tout ce qui sort de ta bouche, ça sent mauvais. C'est des mensonges. Le seul endroit où tout ça a un sens, c'est dans ton cerveau malade. En tant que personnage fictif d'une histoire, vous avez rempli votre mission. Vous m'avez ramené l'auteur de l'histoire. Vous êtes libre maintenant, Casey. Pas question que je parte d'ici sans avoir obtenu des réponses ! Comment j'ai fini d'en suivre ? Pourquoi est-ce que tu es jamais familier ? Mais, mais, mais qui t'es, bordel ? Mais putain, mais qui je suis ? Non ! Et bienvenue à vous, Alan Wake. Qu'est-ce qui se passe ? Voici le rituel qui te guidera. Nous ne sommes plus qu'à un pas de votre destination finale. Monsieur Wake. Mais d'abord, voici un casse-tête sans réponse pour vous. Si Casey était fictif, et que vous avez endossé son rôle de guetteur, êtes-vous fictif aussi ? Dans quelle histoire vivez-vous, monsieur Wake ? Les visions commençaient à m'irriter. Elles étaient trop proches à mon goût. Ce n'était pas une couche distincte, mais elles perturbaient ma réalité au sein de l'entre-noir. Non. Une impasse. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Et là, je ne peux pas écrire ? Impossible de savoir où je suis, quoi, fin. Oh, waouh. Oh, je me suis chier dessus, putain. Ça y est, on y est. On y est, les gars. Oh non, je vais l'endosser. C'est ça ? C'est comme ça que je pouvais l'aider. Wake ? Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a lu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant. C'est la clé pour s'enfuir. Il commence à s'enfuir. Grincement aussi. Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous. Vous êtes en train de parler de la mort. Oui. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Mais on est dans une histoire d'horreur. J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre. Je devais y arriver cette fois. Arrêter grincement. Prendre le manuscrit. Modifier sa fin. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Aller, on est parti. On est reparti. On replonge dans l'enfer. La secte du mot atteindre par la Montower. Je m'aventurais plus loin dans l'entre-noir. Le poème sur le mur s'étoffait régulièrement fidèle à mes pas, comme mon ombre indésirable visible du coin de l'œil. Ce n'étaient pas mes écrits. Je ne savais pas ce que c'était. Une terrible prophétie. Une épée de Damoclès. On dit qu'il y a toujours pire. Oh wow, tout ça pour sortir de là. Atteindre par le Montower. Attends, décolle le temps. Oh, il n'y a rien. Ok, excusez-moi, je lisais ce qu'il y avait écrit en bas. Ok, bon bah ça, on va récupérer un mode normal peut-être, non ? Le Grand Maid, vous croyez qu'il y a un bonus de haut ? Ça peut être cool. Oh, merde. Je me suis ché dessus. Ok, on est parti. On va save ici. Je n'ai plus beaucoup de munitions, les gars. Tout devient très compliqué, en vrai, là. Tout devient très, très, très compliqué. L'alcool qu'il y a dans cette ville ne suffirait jamais à noyer les souvenirs de ce cauchemar. Mais j'essaierai quand même. Cette enquête ne serait pas bouclée. J'avais encore plus de questions qu'au début. C'est toute l'ironie d'être coincé dans un roman policier post-moderne. Je sentais qu'au mes pieds, un public invisible avait les yeux rivés sur moi. Je voulais parler à la caméra cachée pour leur dire de me lâcher. Mais où est-ce qu'il fallait que je regarde pour briser le quatrième mur ? C'est nous, le public. Il y aura toujours une autre enquête pour Casey. Des millions d'histoires dans cette ville sinistre. La nuit m'ouvrit ses bras pour m'accueillir. Je me serrais contre elle. Générique. Ok, 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 bon. Compliqué tout ça. Allez, on se barre. J'en ai marre de ces conneries. On se casse. Quelque chose me poussait. Un homme brisé, sans espoir, sans projet, sans amour. Troupes bornées pour mourir. Une sorte de cafard avec un sens de l'honneur et de la justice tordue. Dans une ville où toute justice était impossible. Ok. Et ben voilà. Allez, direction l'appartement. Je me sentirai un peu plus serein, entre guillemets, dedans. Parce que là, j'avoue que tout était compliqué, putain. C'était pas facile. Là, ces derniers épisodes, ça a été quelque chose, je vous le dis. Je vais essayer d'esquiver. Il faut que j'évite le moindre combat. Je commence à parler tout seul comme Alan Wake. Ça sent pas bon ces histoires. Allez, direction l'appartement. On va peut-être enfin avoir le fin mot de l'histoire du côté entre-noir. Et après, il faudra qu'on récupère du côté de la sereine. Le téléphone s'allait encore. Bizarrement, je suis que ce n'était pas Zayn. Oh, qui ça peut être... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'était pas Zayn. Et pas Grincement non plus. C'est moi. Vous êtes moi ? Moi ? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je piche pas. L'entre-noir est composé de boucles. Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi ? Des futurs ? Je sortirai jamais d'ici, par vrai ? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi ? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Les photos d'Alice trouvées dans la boîte à chaussures, dans le sous-sol de l'émission. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures, près de sa statue, sur la place. Pour vous aider. Pour aider Alice. Pour aider 50 personnes. Je suis mon propre deus ex machina. Vraiment. Ok. Bon. Je pense avoir compris. Mettre les photos... Combien d'écrivains faut-il pour boucler une histoire ? Un pour chaque brouillon. C'est le même écrivain, mais à divers moments de sa vie. Je suivrai les étapes qu'il avait créées pour moi. Des photos d'Alice dans le sous-sol du cycle de l'émission. Ati m'avait mené là. Allez, go. En fait, la boîte à chaussures relie toutes les réalités. Non ? Il y a moyen. Ok. Et là, on va rejouer Saga Anderson jusqu'à trouver une boîte à chaussures avec ces deux photos dedans. Waouh. Oh, waouh. Ok. Donc, on en a fini pour l'Alice jusqu'à la fin du jeu, je pense. Et après, en fait, tout le monde va se retrouver ici. J'ai bien repris. Ok. Bon. Il faut que je me réhabitue. J'ai un pistolet, j'ai mon arbalète, j'ai une fusée. J'ai pas autant de choses que ça en vrai. J'ai pas autant de choses que ça. Pas si impressionnant que ça. Et dans ma boîte à chaussures, j'ai des carreaux. De quoi se tenir à carreaux. Ok. Ok, incroyable. J'ai des fusées. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des soins. Ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être cool. Très bien. Allez, on est parti, les potes. J'ai même pas où je suis. J'ai même plus où je suis. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ah ouais. Faut que j'aille où ? Au centre de soins, maison de retraite. Oui. Oui, messieurs, dames. Et Sagan Dersen mène son enquête. Les clés barres, on s'arrête. C'est moi qui décide. Eh bien. Quel jeu, les amis. Quel jeu. Quelle aventure on vit. Je vous le demande. Quelle aventure on vit. Répondez-moi. Attends, c'est quoi ça ? Cache de la secte. Je veux. Je veux les caches de la secte. C'est moi qui deviens manipuler, les gars. Ok. Oh merde. Il y a un code. Une usine contient un total de 200 véhicules composés de vélos et de voitures. Chaque voiture a 4 roues et chaque vélo a 2 roues. Logique. Sachant qu'il y a un total de 354 roues dans l'usine. Combien y a-t-il de voitures ? Vraiment ? 200 véhicules composés de vélos et de voitures. Chaque voiture a 4 roues. D'accord. 200 fois 4, ça fait 800, donc ce n'est pas possible. 100... Ok, j'ai compris. Bougez pas les gars. Je vais sortir la calculette, c'est infernal. On en est là, putain. On en est là. Allez, 754 divisé par 200. Ça fait un total de 188. 181... Ouais, 188. Ça fait un total de 188. Si tout est bon... Je dirais que c'est 100... Voilà, 177. Ouh, les gars ! Je n'ai pas acheté à la douille pour faire des équations, mes frères. Ok. Très bien, je prends quand même. Ok, une nouvelle preuve. Superbe. Enfin, superbe. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, il y a encore derrière aussi. Non, mais les gars, c'est trop... Il y a des caches, il y a des trucs de Alex Casey. Il y a trop de trucs partout, les gars. C'est terrible. Oh, regardez ce signe. Vous savez ce que ça veut dire. Oh oui, mon petit pote. Oh oui. Soudain, je veux heurter quelque chose. Ça, c'est les boîtes de Casey. Ça, c'est très bien, ça. C'est très, très bien, ça. Ok. Allez, une nouvelle boîte. Ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout, hein. Oh, pardon, excusez-moi. Allez. Ah, ah. Non, il ne veut pas. Elle ne veut pas. Si. Il y a encore une autre cache de la sec. Il y a trop de cache, les gars. C'est trop. En vrai, de vrai, c'est trop. Si ça me demande de sortir la calculette, je rage quitte. Il ne faut pas se foutre de ma gueule. Je ne suis pas venu là pour faire des calculs, tard les fous. Ok, je suis venu là pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Bon, allez, c'est pas grave. On va couper une petite cache. On s'en fout. On fera ça en retour. Ok, changement d'ambiance. Tor et Odin prétendent être de ma famille. Je sais que je n'ai jamais vécu ici avec Logan. Je ne connais pas assez l'histoire de ma famille pour affirmer qu'ils sont dans l'erreur. Maman disait juste que mon grand-père était toxique. Que moins je le connaîtrais, mieux ce serait. Ok. Là, on va faire une sorte de maison hantée, là. Avec les ombres et tout, les gars, vraiment. Vous savez que ça risque d'être terrible. Qu'est-ce que je voulais faire ? Non pas le tableau d'enquête, non pas le profilage. Je vais faire ça, moi. 18 tickets, 12, ok. 12, 12, 12. Bon, on n'a pas assez. On n'a pas assez. Allez, hop, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On dévoile la maison de retraite dans les bois. On va faire tout le tour avant de rentrer. Vous me connaissez. Wesh. Elle m'attend au calme. Je ne peux pas ouvrir ça à main nue. Ok, ça dégage. Ça dégage. Il y a quelqu'un qui m'attend au calme. Il y a une caravane. Très bien. On va voir ce que ça donne. On va tout visiter quand même. Bougez pas. Ok. Il y a les petits hangars à côté, ceci dit. Ça fait plaisir. Sacré hangar qui plus est. Wow. On va s'en sortir, les gars, vous pensez ? Votez pour le maire 7 heures. Ouais. Sauf que ce n'est pas encore l'heure. Ils vont nous demander d'aller là au bout d'un moment. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Ok. Attends, je suis où ? Je suis hors carte ? Qu'est-ce que c'est ? Carte non découverte. Ok. Il me faudra la carte de cet endroit-là. Ce qui me considère comme hors carte. Très bien. Et là, par contre... On fait quoi ? Je fais une planque ou pas ? En vrai, j'ai assez de stuff. J'ai l'impression d'avoir assez de stuff. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, allez. Peut-être qu'on va essayer une autre planque. Ce sera un malentendu, les copains. Ça me demande de passer par là. C'est trop. La maison de retraite. Centre de soins. Si vous savez quoi... Je me dis une chose, c'est que tous les chemins mènent par Rome. Donc je pense qu'en passant par là, ça devrait le faire. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Oh, waouh ! Saga, la maison de retraite. Incroyable. Saga était plongée en plein cauchemar. De plus en plus de preuves indiquaient que sa fille était morte. Saga ne l'acceptait pas. Waik avait dit que c'était modifiable. Mais il était en garde à vue. Le bureau fédéral de contrôle l'avait arrêté. Casey, son seul allié, n'était plus là non plus. Elle était seule. L'agent Estevez avait abusé de son rang. Elle l'avait ignorée. L'avait virée de sa propre enquête. Saga refusait d'abandonner. Il lui fallait des réponses. Thor et Odin Anderson en auraient une visite familiale qui pourrait la lui reprocher. Saga était piégée dans une histoire horrifique qui se manifestait partout autour d'elle comme l'ombre d'une maladie mentale, l'enfonçant de plus en plus profondément. Ok. Les gars, c'est en train de m'enfoncer aussi la gueule. Oh là là. Allez. Je vous ai vus. Ok, les anciens dieux. All gods. Elle attendait debout. Ça va cousine ? Saga ? Ça va ? Bonjour, Rose. Je viens faire un tour pour voir la famille. Quoi ? C'est peut-être pas le moment. Oh, si. J'étais juste... Enfin... Je nettoyais le... Je suis très contente que tu sois revenue ici, Saga. Mais Odin et Thor ne peuvent voir personne aujourd'hui. Je viens d'avoir Thor au téléphone. C'est lui qui m'a dit de venir. Désolée, ils se sont un peu trop amusés pendant notre escapade à Waterry. Il leur faut du repos. Il me faut une excuse pour entrer et leur parler. Oh, dommage. Je peux au moins dire bonjour aux autres résidents avant de partir ? Euh... Qu'est-ce que... Ouais, ils aiment avoir de la visite. Allez, entre. Il ne vaut pas être dehors quand la nuit arrive. J'adore cette architecture. J'ai toujours rêvé de vivre dans un manoir victorien hanté. Tu dis ça comme si c'était ta toute première visite. Ok. Les Old Gods of Asgard. Alors Odin et Thor avaient un groupe de rock. Saga, par là. Là, il ne me presse pas. Hop, je vous raquette avant, j'ai rien à péter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maison de retraite, ok. Oh, il y a une boîte de cassis, là. Il y a une boîte de cassis, juste ici, à mon avis. Ça me plaît. Une boîte repas de plus. Oh, la maison de retraite. Voilà, j'aime bien. Vous avez de la force. Tout vous réussit. Vous avez confiance en vous. Ça l'a noué que les cheveux courts, incroyable. Soyez ma lumière dans les ténèbres. Le charme de Wake. Je vous laisse mettre pause. Ok, je vous laisse mettre pause. Parce qu'à mon avis, ça peut être très intéressant. Attendez, il m'en manque un. Et c'est lui. Où est Alan Wake ? Disparait mystérieusement. Alan Wake a des antécédents de violence à l'égard des journalistes. Quelqu'un vaut un culte à Wake. La chaise, elle a fait des bugs un peu bizarres. Je croyais t'avoir perdu. Voici quelques pensionnaires. Ou comme j'aime les appeler, nos petits vikings. Regardez qui est là, tout le monde. Norman, vos vêtements. Norman, on a de la visite. Où sont vos vêtements ? Je retourne au sauna avec un petit. Un jour, comme les autres, avalala. Bon, il faut que je retourne bosser, Saga. Mais n'hésite pas à tenir compagnie à... Ok. Euh... Thor et Odin doivent être dans le coin. Je dois les trouver. Alors en vrai, moi, je veux juste save là. Je veux juste save, je ne peux plus rien apporter, c'est infernal. Petit, lâchez-vous. Il n'a pas besoin de faire le ménage. Je devrais prendre le balai, mais je sais que vous le retrouveriez. Oui, oui, mais... Après qu'on lui ait dit non, pourquoi se reposer quand on travaille à temps ? Pas vrai ? Je suis un moteur. Mais vous savez bien que M. Blum n'aime pas que vous preniez sa tenue. Allez donc, M. Jansson. Est-ce que l'un d'entre vous saurait où je peux trouver Thor et Odin ? Rien que penser à ça me donne envie de danser... Odin rompit à l'étage. Mais ton grand-père a vraiment pété un câble. Il s'est pris un coup de jus en fracassant le téléphone. Dis pas de mensonge. Thor est devenu fou et s'est frappé la tête avec le marteau qu'il trimballe toujours partout. Il est blessé. Il va pas bien. Est-ce que sa blessure est grave ? Il a même pas lâché son marteau quand il s'est fait électrocuter. On aurait cru qu'il s'était fait frapper par la foudre. Boum ! Et paf ! Mais heureusement, Blum est venu lui prendre le marteau. C'est pas celui de Thor, même s'il aime le répéter. Blum a de bons côtés, même si c'est un russe. Mandy May, on ne dit pas ce genre de choses. C'est un magnifique tricot, Mandy May. De quoi est-ce qu'il s'inspire ? Je ne sais pas. Je le laisse être ce qu'il veut. Ça me repose de toutes les petites décorations que je fais pour Rose. Vous tricotez ? J'ai essayé pendant ma grossesse. Des chaussettes, des moufles, comme tout le monde. J'aurais besoin qu'on tricote un caleçon. Encore une remarque vulgaire, Norman. Et je t'enfonce cette aiguille dans l'oreille. Ok. Désolée, Saga. C'est réservé au personnel. Bon. Eh, bonjour. Saga Anderson. Un nom ne sauve pas un homme. Même un nom suédois. Je suis hard. Ok. Les amis, on va save. Et on va s'arrêter là. Parce que... Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et là, tout est out of control. J'ai envie de vous dire. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera pied poil dedans. Voilà. Là, je vais vous épargner, évidemment, le trajet de la sauvegarde. On fait des gros bisous. A bientôt, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501